Nous allons aborder dans cette vidéo la présentation du projet de cette formation Unity 3D l'essentiel qui vous est proposé par alphorme.com. Ici, dans ce projet, nous allons faire un projet de modélisation mais également de programmation sur le logiciel Unity. Je vous parlerai des outils nécessaires à la réalisation de ce projet et au suivi de cette formation. Je vous ferai ensuite une démonstration en live sur le logiciel Unity et je vous parlerai de l'organisation des fichiers sources. Ce projet modélisation consistera à modéliser un robot dans lequel on va intégrer également un environnement 3D avec des sphères et des cubes et la finalisation de ce projet sera que ce robot, à l'aide des touches du clavier, pourra naviguer à l'intérieur de cet espace et à l'intérieur de cet espace, il rentrera en collision avec les éléments, avec les cubes et les sphères et ils bougeront automatiquement. Les outils nécessaires à la réalisation de ce projet et de cette formation, c'est le logiciel Unity 3D que vous pourrez retrouver en version totalement gratuite sur le site Unity 3D. Il faut savoir qu'il existe également une version professionnelle qui est payante avec un type d'abonnement mais pour suivre cette formation, la version totalement gratuite sera largement suffisante. Nous arrivons maintenant sur le logiciel Unity, donc là je suis en mode game, je vais passer en mode scène. Dans ce projet, on va modéliser donc un robot, donc je vais vous montrer les étapes de modélisation pour dessiner en 3D ce robot sous Unity 3D. Ensuite, on va modéliser l'intégralité du décor de cette scène. On va intégrer un fichier source, donc un fichier audio et ensuite, lorsque l'on va rentrer en mode game, on va entrer des paramètres, notamment ici donc sur les sphères. On va leur mettre des colliders, des collisions, des rigid bodies, de façon à ce que lorsque l'on joue à ce jeu, on avance ici avec ce robot et on va en supplément rentrer en collision avec les éléments. Au cours donc de ce projet, on va programmer le mouvement de ce robot. Donc je vous expliquerai étape par étape la réalisation ici de ce code et puis également d'avoir des petits messages de démarrage, etc. Donc si on lance maintenant le player, on va le lancer. On va lancer notre jeu sur Unity 3D. Donc là, on va avancer. On va aller maintenant sur la gauche. On va aller sur la droite. On va reculer. Et en plus de ça, on aura intégré un fichier son. Et puis je pourrais vous montrer également que lorsque l'on va rentrer en collision avec les éléments, ces éléments vont automatiquement bouger et partir de notre scène. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour démarrer cette formation Unity 3D l'essentiel avec alphorme.com.